Il a quitté Pointe-Noire, capitale économique du Congo, ce jeudi 20 septembre 2024 par la route à destination de Dolizy, en passant par le district de Mvuti dans le Kuilu Profond, où il a parcouru la route Pilkondi-Bilala-Akivala. Sur cet axe routier, Anatole Collini-Makusso a tenu à voir l'état réel de cette route rurale importante pour la population. Ça participe de la promotion de la production agricole pour évacuer les produits alimentaires qui sortent de ses bassins de production. À quelques jours de la rentrée des classes, il a visité l'école primaire de Tivala, qui porte le nom d'un fils du coin, Feu Martin Parfait-Aimé Koussou Mavungou. Ce n'est pas tout. L'internat du CG de Mvuti, j'adis opérationnel, ne fonctionne plus. Il a été décidé de le réhabiliter. Le premier ministre l'a visité avec le ministre en charge de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. L'hôpital de base de Mvuti, fruit de la municipalisation accélérée, demeure inachevé. Il lui faut une cure de jouvence. La pollution de l'eau sur la rivière louissée par des industriels pose problème et mérite d'être résolue. Des préoccupations qui ont été soulevées par la population au cours de la rencontre citoyenne organisée à l'occasion. En présence des autorités départementales, du ministre Jean-Luc Moutou et de l'ensemble des élus locaux du département de Pointe-Noire et du Kouilou, qui ont fait bloc autour du premier ministre chef du gouvernement. Après avoir donné des réponses à tous ces désidératats, le premier ministre a invité la population de Mvuti à l'impératif d'unité, de solidarité et de concorde pour relever tous ces défis. À Dolizie, dernière étape de la journée, le chef du gouvernement s'est rendu à Moulendé, où il est allé visiter la société CA Agri, spécialisée dans la production et la distribution des engrais, et développée par un opérateur économique congolais, Michel Djombou. C'est un signe de l'intérêt toujours renouvelé du gouvernement à accompagner les acteurs du secteur agricole. L'accompagnement par ce regain de visibilité qui nous est donné par ce genre de visite aide également. Il y a au Congo des exploitants qui ne connaissent pas l'existence de CA Agri, peut-être au-delà de la portée régionale ou sous-régionale de notre activité. Avec une telle visite, ça augmente le rayonnement de notre société. En effectuant le déplacement de Moulendé, Anatole Coligny-Makoso est allé soutenir le promoteur de ce projet. Dernière étape de la tournée du Premier ministre, la visite de la route d'Olizie-Milamila-Kibangou-Nianga-Ngongo-Frontière-Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada